Le ministre de l'Environnement et du changement climatique du Canada est avec nous ce soir. L'une des grandes priorités dans le discours du trône aujourd'hui, c'est vraiment la lutte contre les changements climatiques. Il y a toujours des grands énoncés dans un discours du trône, mais il y avait quand même des choses assez précises sur la tarification du carbone, sur les technologies propres également, sur le plafonnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pétrole, mais on va pas jusqu'à La baisse de la production du pétrole, pourquoi on ne va pas jusqu'à dire ça? Pour quelques raisons différentes. D'abord, d'un point de vue constitutionnel, ce sont les provinces qui ont le pouvoir d'utiliser, d'exploiter ou non leurs ressources naturelles. C'est pas de recours fédéral. Par contre, là où nous pouvons agir, et la Cour suprême dans le cas de la cause sur la tarification carbone a été très clair, nous pouvons agir sur la pollution au niveau fédéral. Et ultimement, pour l'atmosphère, c'est ce qui compte. Est-ce que les émissions de gaz à effet de serre baissent ou diminuent? Alors, ce plafond-là, c'est le seul secteur au pays où on met en place un plafond, on ne le fait pas pour l'aluminium ou l'acier, l'automobile, le ciment. On le fait pour le secteur énergétique du pétrole et du gaz parce que c'est 25 % des émissions. OK. Le déficit va atteindre 157 milliards en 2021-2022, cette année. 350 milliards l'année précédente. Votre gouvernement, bien sûr, s'engage dans une transition importante sur le plan énergétique qui va quand même coûter cher. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? C'est une excellente question. Il faut bien voir, évidemment, que les dépenses au cours des 18 derniers mois ont été beaucoup liées à la pandémie et ces dépenses-là ont été appuyées dans la très grande majorité de tous les partis présents à la Chambre des communes, d'une part. D'autre part, nous sommes dans une situation de pandémie mondiale, par définition de pandémie mondiale, mais cette situation économique-là, ces défis-là auxquels nous faisons face, c'est vrai aux États-Unis, en Europe, au Japon. Et notre situation fiscale était très bonne avant la pandémie. Comparativement à tout le monde, elle est encore très bonne. C'est d'ailleurs pourquoi il y a quelques jours, Moody's a redonné une C3A au Canada, parce que malgré ces dépenses importantes-là que nous et bien d'autres avons faites autour de la planète, notre situation fiscale demeure encore très ambiable. déficit de l'équilibre budgétaire. Mais en même temps, dans le discours d'aujourd'hui, on n'a pas parlé de dette, on n'a pas parlé de déficit. Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement que de ramener l'équilibre budgétaire ou en tout cas de réduire les déficits de l'équilibre budgétaire de l'équilibre budgétaire? Je pense que vous avez vu dans le dernier budget qui a été présenté par ma collègue, la ministre Freeland, qu'il y a effectivement un plan pour le retour à un équilibre budgétaire. Mais nous sommes très saisis de ça. Mais la priorité au cours des derniers mois, c'était d'aider les Canadiens et les Canadiens, d'aider les entreprises, d'aider les organisations. Et dans certains secteurs, on n'est pas sortis de la pandémie. Je pense notamment au secteur des arts et de la culture où c'est encore très difficile. Donc, il y a encore besoin d'aide gouvernementale. Mais on regarde ce qui se passe à plus long terme et c'est une question qu'on suit de près. Dans le discours, on a parlé de transition qui passe par l'acier, par l'aluminium, par l'automobile, par l'aéronautique vert. On veut vraiment développer une production propre. Donc, on parle quand même, M. Guilbault, de croissance, de développement économique vert. On n'est pas dans la décroissance, là. Non, effectivement. Et je pense que le Canada est bien positionné dans certains secteurs pour tirer son épingle du jeu de cette économie-là du 21e siècle qui sera une économie verte. Alors, des projets comme celui qu'il y a présentement au Lac-Saint-Jean, un projet qui est déjà en cours de développement pour faire de l'aluminium presque sans émissions de gaz à effet de serre. L'aluminium canadien est déjà celui avec la plus faible en train de carbone au monde. Mais là, on arriverait à faire encore quelque chose d'encore plus intéressant d'un point de vue de l'innovation et de l'environnement. Nous avons fait... nous faisons des investissements très importants dans le secteur de l'acier, notamment pour arriver à atteindre ce genre d'objectif-là. Le secteur de l'automobile au Canada qui prend un virage vers l'électrification qui est le reflet aussi d'un monde qui change au niveau de l'automobile également. L'objectif est de transformer la société canadienne pour se diriger vers cette société-là faible en carbone. Donc, une transformation qui n'est pas une réduction de production. Vous ne voulez pas ralentir l'économie. Vous voulez transformer la production, la croissance et le développement pour qu'il soit plus vert. C'est vrai pour l'ensemble, j'ai parlé de l'Ontario, j'ai parlé du Québec et je pourrais parler de l'Alberta, qui est la province présentement qui reçoit le plus d'investissements en technologies propres et en énergie renouvelable. C'est pas au Québec qu'on voit ça, c'est pas en Colombie- Britannique ou même en Ontario, c'est vraiment en Alberta. Pourquoi? Parce que pour développer plusieurs des nouvelles technologies dont nous aurons besoin, on pense aux biocarburants, par exemple. J'ai déjà visité à Edmonton une bioraffinerie, une entreprise où on fait des biocarburants de la compagnie québécoise NRKM. Ça ressemble drôlement à une raffinerie de pétrole. Alors, on a des besoins en termes de main-d'oeuvre qui sont semblables à ceux qu'on retrouve dans une province comme l'Alberta ou la Saskatchewan. C'est ce que l'aéronautique, l'aviation, il y avait le patron d'Airbus Canada aujourd'hui qui disait qu'il fallait arrêter de stigmatiser l'aviation et de faire de l'aviation bashing. Est-ce que l'aviation fait partie de la solution ou peut faire partie de la solution? Notre défi, c'est de transformer l'ensemble des secteurs. Alors, c'est pas de dire, bon, bien, ce secteur-là, on va l'aider à se transformer puis celui-là, on va le laisser de côté puis on va l'oublier puis on va abandonner les gens qui sont dans ce secteur-là. Nous, nous déplaçons, nous avons des émissions de gaz à effet de serre. Le positionnement est quand même très clair. Monsieur Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Pélin. Au revoir. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.